Voilà, ça a de la marchandise. Voilà, ça a de la marchandise. Allez les deux générations, à propos avec un « armadil» tout le monde ! Oui, mais c'est du coup que… Oui, c'est du coup que… C'est un « anti-dic», oui, c'est du coup que… C'est du coup que… C'est du coup que je veux dire, tu peux être pas… Sans trop de commentaires, je vous le dis que c'est assez impressionnant, cette armada, Quand on sait que dans les moteurs de Peugeot, il y a eu plus de 800 chevaux qui sont concentrés. C'est absolument impressionnant. Après la question, ce sera une fois que tout sera lancé, s'il y a des consignes d'équipe ou pas, pour ne pas se rater, notamment au moment du départ. Il y a trois Peugeot devant les Audi. Et bien sûr, chacun a envie de gagner cette prestigieuse épreuve. Mais il faut savoir aussi faire preuve de prudence. On le dit, ce n'est pas un départ de Formule 1, c'est le départ de 24 heures de course. Attention, c'est parti, on vous laisse vivre ce spectacle. Il reste roux d'en haut, les Peugeot, c'est l'escadrille. Très intelligemment, Peugeot vraiment se protège mutuellement. Donc il y a Pedro Lamy, Franck Montaigne. Il y a la Mcnich qui s'intercale, tout à fait. Alors justement Mcnich, c'est celui que vous avez frôlé à Monza, et qui est donc au volant pour essayer de s'intercaler. Tout à fait, et qui vient de gagner une place. En sachant que la course est très longue, mais c'est toujours ça de fait. Et puis ça permet un petit peu de montrer à Peugeot qu'Audi est là, et ils entendent bien ne pas laisser partir trop facilement les Peugeot. Alors justement, comment Audi va adapter sa technique de course, je dirais, par rapport aux flèches de Peugeot ? Je pense qu'ils n'ont rien à perdre au niveau de la performance. Ils savent qu'ils sont de toute façon moins vite. Donc il faut faire leur course en étant le plus rapide possible. Essayer de ne pas trop 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 se battre avec eux, pas comme ils sont en train de faire maintenant. Et puis surtout de ne pas mettre des oeufs dans le même panier. Donc laisser la possibilité, comme là on le voit avec Alan Mcnich, de se battre. Et puis garder les voitures un petit peu plus en sécurité derrière. Alors on parle de course d'équipe, est-ce que chez Audi on dit par exemple à Mcnich, et bien écoute, toi tu veux aller devant pour affoler la meute, et puis derrière... C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. L'équipage d'Alan et de Tom Christensen, ils sont vraiment chargés d'aller le plus possible au contact avec les Peugeot pour pouvoir leur montrer qu'ils sont là, et essayer de les pousser vraiment dans les retranchements. En tout cas on voit déjà que du côté de chez Peugeot, on essaie de se détacher, de prendre un petit peu d'air, car il y a aussi un aspect très important de cette course, on parlait de la régularité, il y a tout ce qui se passe dans les stands, il ne faut pas trop passer de temps évidemment... Il ne faut pas passer de temps, pas trop consommer non plus sur la piste. Voilà les GT1 effectivement qui seront dans leur course à elle, mais c'est vrai qu'on a tendance plutôt à regarder, en tout cas pendant les premiers temps de la course, ce qui se passe devant, comment tout cela se positionne. Est-ce que vous avez déjà pris, Monsieur le Premier ministre, un départ comme ça, d'une compétition ? Alors j'ai pris le député... 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 C'est parti. 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 C'est parti.